L'eau que nous utilisons chaque jour a une histoire que nous allons vous compter depuis son prélèvement jusqu'à la restitution de cette dernière au milieu naturel. C'est ce que l'on appelle le petit cycle de l'eau. Ainsi, l'histoire commence par le prélèvement de l'eau dans le milieu naturel. Ici débute le réseau d'adduction d'eau qui est sous pression. En France, deux tiers du volume d'eau prélevé provient d'une eau souterraine. On parle de nappes ou d'aquifères et un tiers d'une eau de surface, rivières, lacs, réservoirs artificiels, etc. Ces points de captage font l'objet d'un périmètre de protection afin de prévenir de toute pollution accidentelle. L'eau est ainsi prélevée et pompée vers une unité de traitement afin d'assurer sa potabilité. Avant d'être acheminée jusqu'à nos robinets, il faut d'abord s'assurer que l'eau peut être consommée tous les jours sans risque pour la santé. Celle-ci fait donc l'objet de traitements. Pour être potable, l'eau doit respecter des normes très strictes qui sont les mêmes pour l'eau du robinet que pour l'eau en bouteille. Il faut savoir qu'en France, l'eau du robinet est l'aliment le plus contrôlé, avec plus de 300 000 prélèvements et 18 millions d'analyses réalisées chaque année sur les réseaux de distribution du territoire. Une fois prélevée et rendue potable, l'eau est stockée dans des réservoirs situés sur un relief ou dans des châteaux d'eau. L'intérêt de ces réservoirs est double. Disposer d'un volume d'eau suffisant pour garantir la continuité de l'alimentation, y compris en heure de pointe, et donner l'élan nécessaire à l'eau pour qu'elle puisse atteindre les lieux de consommation avec une pression suffisante. Ces ouvrages, qui marquent nos paysages comme les châteaux d'eau, sont contrôlés et entretenus pour maintenir la qualité de l'eau et sa potabilité. L'eau poursuit sa route au moyen de canalisation. Nous retrouvons le réseau sous nos pieds pour acheminer l'eau jusqu'aux habitations, aux sites industriels et aux autres utilisateurs. Le réseau français est constitué de près d'un million de kilomètres de canalisation, dont la moitié a été posée il y a plus de 50 ans. Cet âge avancé de notre réseau est une des explications aux fuites rencontrées sur ces canalisations. Une canalisation s'est donc rompue, provoquant l'affaissement de la chaussée au passage d'un bus de la RATP. Autres dégâts matériels sont à déplorer, puisque ce sont des milliers de mètres cubes d'eau qui se sont déversés en provoquant l'inondation de quelques caves des immeubles avoisinants. Le réseau d'adduction d'eau est un patrimoine cher à nos vies, mais également à notre portefeuille. En effet, si nous devions reconstruire l'ensemble du réseau sur le territoire français, le coût serait de l'ordre de 135 milliards d'euros. Malheureusement, en France, les réseaux d'eau potable ne sont pas parfaits. Ainsi, ces derniers ont un rendement moyen de 80%. C'est-à-dire que sur 100 litres d'eau prélevée dans la nappe, 20 litres sont perdus au travers de fuites. Et certains réseaux peuvent atteindre un taux de perte de 50%. Ainsi, afin de renouveler les canalisations vieillissantes et de réparer les fuites lorsqu'elles surviennent, les collectivités locales, gestionnaires de ces réseaux, font appel à des entreprises de travaux publics spécialisées dans la pose et la réhabilitation de canalisations. Elles disposent du matériel et des compétences nécessaires à la bonne réalisation de ces travaux et leurs interventions sont essentielles pour garantir le maintien de ce service public indispensable à notre vie quotidienne. Il faut savoir qu'en France, le taux de renouvellement des réseaux d'eau potable est d'environ 0,65% par an. Cela signifie qu'à ce rythme, le réseau est renouvelé en moyenne tous les 160 ans, alors que sa durée de vie moyenne est estimée entre 60 et 80 ans. Afin de réduire les pertes et de limiter les risques de rupture d'approvisionnement, ainsi que les dégâts causés par des fuites, la profession des canalisateurs milite pour que le taux de renouvellement soit à minima doublé, sans quoi ces phénomènes sont forcément appelés à se multiplier et à s'aggraver. Les réseaux d'eau maillent le territoire pour assurer la distribution de l'eau aux consommateurs finaux et faire en sorte que chaque habitation ait une continuité de service. Chaque habitation est équipée d'un compteur qui, comme son nom l'indique, comptabilise la consommation de chaque abonné. Là, les canalisateurs sont à l'ouvrage. Après avoir détecté une fuite, les ouvriers interviennent pour réparer le réseau. Il en serait de même pour la pose d'une nouvelle canalisation. Il est vrai qu'ils nous embêtent avec leurs travaux en gênant la circulation, mais ils œuvrent pour le bien de tous. Ainsi, grâce au concessionnaire en charge de l'exploitation du réseau d'adduction d'eau potable et eau canalisateur, l'eau peut être acheminée vers nos maisons. Nous voici arrivés au compteur d'eau. Grâce à lui, nous pouvons connaître notre consommation et, accessoirement, être facturés. Hélas, rien n'est gratuit. Le compteur marque également la frontière entre le réseau public et le réseau privé. Enfin, l'eau est arrivée dans nos maisons. Cette eau potable est utilisée pour le bain ou la douche, laver notre linge, dans nos toilettes, pour la boire et se désaltérer. C'est ainsi que s'achève le réseau d'adduction d'eau potable. Nous allons débuter à présent le réseau d'eau usée. Il s'agit à présent d'un réseau d'assainissement chargé d'acheminer les eaux sales vers une unité de traitement communément appelée station d'épuration. Ce réseau, contrairement au réseau d'eau potable, est le plus souvent gravitaire, c'est-à-dire en légère pente, afin que l'eau s'écoule naturellement des points hauts vers le point bas où se situe la station d'épuration. Comme pour le réseau d'eau potable, le réseau d'assainissement doit être entretenu et renouvelé, afin d'éviter les risques de pollution et de préserver le patrimoine des réseaux et des voiries à proximité. Là encore, les entreprises de canalisation mettent en œuvre leur savoir-faire pour garantir la pérennité de ce service et permettre à ces eaux usées d'être acheminées jusqu'à la station d'épuration afin d'y être traitées. Ce réseau nécessite un entretien, et là encore, les canalisateurs sont à la manœuvre pour entretenir ce patrimoine. En effet, si le réseau d'assainissement n'est pas d'étanche, nous risquons une pollution des sols environnants, mais également de capter des eaux parasites présentes dans le sol et de les acheminer de façon indue vers les stations d'épuration. En France, il valut attendre la moitié du XIXe siècle et les découvertes de l'époque en matière de santé publique pour voir apparaître les premiers réseaux d'égout. Les premières stations d'épuration entrèrent en fonctionnement dans les années 1940, puis se déployèrent largement au cours des années 1960-1970. Depuis la Loi sur l'eau de 1992, toutes les eaux usées ont l'obligation d'être collectées et dépolluées avant leur rejet dans le milieu naturel. Au sein d'une station d'épuration, les eaux usées font l'objet de plusieurs traitements épuratoires, mécaniques, biologiques et ou physico-chimiques, dont le principal objectif est d'éliminer les matières en suspension et les matières organiques qu'elles contiennent afin de ne pas asphyxier le cours d'eau dans lequel elles sont déversées après traitement. À l'issue du traitement des eaux usées par la station d'épuration, il reste donc de l'eau dépolluée à environ 90% de sa pollution d'origine. Elle est considérée comme suffisamment propre pour être rejetée dans le milieu naturel ou pour certains usages, par exemple l'arrosage d'espaces verts, l'irrigation de terres agricoles. Mais elle n'est pas potable. Et des bouts d'épuration, principalement constitués d'eau, de bactéries mortes et de matières réfractaires au traitement. Ces bouts sont généralement déshydratés, puis utilisés comme engrais ou bien incinérés. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur le petit cycle de l'eau et le rôle essentiel joué par les entreprises de canalisation pour préserver et assurer la distribution de cette précieuse ressource. Les conduites d'eau et d'assainissement sont invisibles, mais vous l'avez compris, elles n'en sont pas moins indispensables à notre quotidien. Pour répondre aux enjeux d'entretien et de renouvellement de ces réseaux, les entreprises de canalisation recrutent constructeurs de réseaux de canalisation, conducteurs d'engins, chefs de chantier, géomètres, des métiers passionnants, durables et utiles à la population et à l'environnement.